Un autre prix qu'on aime bien, celui de l'encouragement. Oui, le prix de l'encouragement, c'est effectivement un prix que nous affectionnons. Nous allons demander à Camille Langlade, notre consoeur de BFM TV, sur lequel il y aura également un joli reportage sur cette soirée. Camille, bonsoir, bienvenue. Nous vous écoutons pour ce prix de l'encouragement que nous affectionnons beaucoup. L'encouragement, c'est soit des nouveaux arrivés en politique, soit des gens qui sont là depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été drôles. Et donc, on les incite à continuer ensemble, exactement. Bonsoir Nelson, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Est-ce que c'est le prix de l'encouragement à l'humour bienveillant, comme vous avez dit, ou l'humour vache ? Il y a deux ex-echo. On garde un peu de suspense pour le deuxième, mais le premier est attribué à Emmanuel Morel pour sa phrase à propos du premier secrétaire du PS. Pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets. Si j'ai bien compris, je fais partie de la deuxième catégorie. Ceux qui sont en politique depuis longtemps, mais qui ne sont pas du tout drôles. Non mais longtemps, il y a longtemps et longtemps. Alors, c'est l'encouragement à la méchanceté gratuite, alors que je fais vœux de bienveillance et d'aménité, comme tous les représentants du Nouveau Monde, et d'ailleurs, depuis deux ans, ils le prouvent. C'est que de la bienveillance et d'aménité, le peuple s'en rend compte. Plus sérieusement, non mais je reviens sur le contexte quand même, parce que je ne veux pas passer pour quelqu'un de méchant. En plus, j'ai beaucoup d'affection pour Olivier Faure, à tel point que j'ai quitté le Parti Socialiste. Ça se passait dans une... Il venait d'être élu premier secrétaire. Il décide d'aller à une manifestation, jusque-là tout va bien, et avec beaucoup de témérité, il se jette dans une manifestation entourée de caméras, entre la CGT et Sud. Le résultat a été couru d'avance, et d'ailleurs, les socialistes ont beaucoup couru. Donc, bon, alors, c'est un peu gênant, parce que ce n'était pas contre Olivier Faure, c'était plutôt par rapport au Parti Socialiste, qui avait été essoré par cinq ans de pouvoir, et qui n'avait plus sa place dans les manifs. Moi, j'aurais bien voulu plutôt être primé pour des phrases intelligentes ou sophistiquées. J'essaye à chaque fois avec les journalistes politiques. J'en ai eu depuis dix ans, M. Seyce peut en témoigner, que j'essaie de refourguer. Je dis toujours Hollande, morne-pleine, entre Maastricht et Amsterdam. Mais personne ne la reprend jamais. Trop intelligent, trop intelligent. C'est peut-être pour ça. Elle est bien, elle est bien. Pourtant, franchement, je veux dire, c'est une belle définition de la social-démocratie européenne. Hollande, parlons-en. Lui, il parle beaucoup, mais surtout, c'est finalement l'annonce de son retour qui a précipité l'annonce de mon départ. J'ai une dent, une, contre François Hollande, passant. C'est que ce n'est pas politique, mais on me reproche souvent, vous le savez, Mme Langlade, c'est horrible pour moi de lui ressembler physiquement, à tel point que parfois... Parfois, on est un peu plus jeune. On est un peu plus jeune. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Galzy, le lendemain du débat entre les candidats au poste de premier secrétaire, moi, je pensais avoir dit plein de trucs super intéressants. Et le seul truc que les gens ont retenu, c'est que j'étais une sorte de sosie de gauche. Sosie de gauche de Hollande, ce qui m'a valu dans le canard enchaîné. Vous imaginez, pour mes enfants, après, qu'ils aient une caricature, on me voit affubler d'un énorme double menton et c'était marqué, je crois, le physique de Hollande, le charisme de fort et les idées de Mélenchon. Pour un encouragement, c'est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que pour nous, hommes et femmes de gauche, il nous reste l'humour noir, le rire jaune, ça a été très bien dit, l'autodérision, parfois aussi l'humour involontaire. J'ai vu que ce week-end, Raphaël Glucksmann, dans une belle envolée, avait comparé la gauche à Andromaque. Et tout le monde, j'ai vu, vous avez tous écrit, mais c'est formidable, c'est hymne à l'amour. Pour... Enfin, Andromaque, c'est une boucherie. C'est une boucherie, c'est-à-dire que tous les hommes qu'elle touche tombent comme des mouches. Il y a son père et ses frères meurent sous les murs de Troyes. Hector se fait déchirer par Achille. Elle se marie à Pyrrhus qui, lui, se fait assassiner par Orestes, lequel devient fou. Alors, je ne sais pas si c'était une métaphore de l'état de la gauche, mais en tout cas, c'était pas mal trouvé. Bon, je vais vous laisser, parce que la France Insoumise m'a laissé que quelques minutes pour parler devant le parti médiatique. Alors que je suis censé faire des fiches individualisées pour nourrir le futur code de déontologie qui sera rédigé après 2022. Je ne peux vous donner que quelques indices, trois mots, pour les journalistes que vous êtes. Rééducation, autocritique, travail. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a qui anticipent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais Jean-Christophe Buisson, du Figaro, lui, a anticipé, puisque ça fait plusieurs semaines qu'il est en Sibérie. Eh bien, chers journalistes, apprenez à connaître la Sibérie et apprenez à l'aimer. Voilà. Merci en tout cas, parce que pour un homme de gauche, juste avant une élection, une récompense, un prix, c'est un long consommation à avant. Avant. C'est bien, oui. Merci. Merci à vous. Bravo, vraiment, excellent. Excellent. Il y a beaucoup de phrases qui méritent peut-être d'être retenues pour le prix de l'année prochaine. C'est tellement abominable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada